Le principal enseignement de la nuit, c'est la victoire de Donald Trump. Ce n'est pas une surprise en tant que telle, parce que les sondeurs donnaient à égalité, c'était l'un ou l'autre. Lui ou Kamala Harris, en revanche, l'écart semble important. Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que, pour la première fois depuis 20 ans, le candidat républicain remporte non seulement les grands électeurs, mais aussi le vote populaire. Ce qu'il avait perdu en 2016 et en 2020. Donc, il a réussi son pari. Ça fait trois élections présidentielles que les sondeurs se trompent sur Donald Trump, qui le sous-estiment, parce qu'ils expliquent tous que c'est très dur de sonder les électeurs de Trump, qui par refus des élites, par haine de l'establishment, par haine du système, répondent pas, peu, mal. Et donc, on a du mal à les sonder, disent les grands instituts. En 2016, ils étaient plantés largement, en donnant tout si l'arrivée de Minton vainqueur. Quatre ans plus tard, on s'était dit, ils vont corriger. Ils s'étaient encore plus trompés. Ils ne s'étaient pas trompés sur le nom du vainqueur, Joe Biden, mais sur l'écart qui avait fondu. Et là, ils se sont un peu moins trompés, en pourcentage, je pense. En revanche, la dynamique, elle est quand même très claire. Et elle était assez peu montrée, notamment dans les derniers jours de campagne. On avait le sentiment que Kamala Harris avait une voie très importante pour l'emporter. Tout le monde savait que la clé du scrutin, c'était le gender gap, à savoir le gap entre le vote des hommes et des femmes. Et beaucoup disaient, c'est la voie pour l'emporter pour Kamala Harris, notamment autour de la question de l'avortement, par exemple, et des droits des femmes, au sens plus large du terme. Sauf que, quand je regardais les sondages, je voyais toujours que, certes, elle avait 16 points d'avance chez les femmes, mais elle avait 18-19 points de retard chez les hommes. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est que j'ai eu le sentiment que c'était une campagne clairement sur cette question-là, pas que, mais en particulier sur cette question-là, et qu'à mesure qu'elle progressait chez les femmes, elle perdait des hommes, et pas n'importe lesquels. Elle a perdu des hommes qui n'auraient pas voté pour elle, mais elle a aussi perdu des jeunes latinos, des jeunes noirs, qui manquent clairement aujourd'hui, quand on regarde la structure du vote, et qui avaient voté pour Joe Biden en 2020. Est-ce que c'est par misogynie ? Est-ce que c'est par admiration de Donald Trump ? Son discours migratoire ? La crise économique ? Il y a plein de facteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que le gender gap a éliminé Kamala Harris, là où on pensait qu'il l'a fait gagner. Il y a aussi une campagne très courte de Kamala Harris, il faut quand même l'expliquer. Elle a fait une campagne d'une centaine de jours, c'est très peu. Il y a beaucoup d'Américains, même aujourd'hui encore, je le voyais dans les rues américaines, qui ne connaissent pas son nom. C'est très difficile de faire une campagne, surtout quand l'autre prend autant la lumière. Et je pense que sa stratégie d'outrance, de violence, avait uniquement pour vocation à éteindre Kamala Harris. Et il a réussi à le faire. Et on a tous cru que les outrances allaient l'éloigner du peuple américain. Pas du tout, ils adorent ça, ils adorent cette marque Trump, la société du spectacle. Et il y a un truc très net, je suis sûr que vous qui me regardez, vous connaissez le slogan de Trump. Mais est-ce que vous connaissez le slogan de Kamala Harris ? Si vous ne le connaissez pas, c'est le signe d'une campagne ratée. Merci.